Moi j'ai été interviewé et interpellé plusieurs fois par beaucoup d'instances sur qu'est-ce qu'on peut dire au temps du corona. Et j'ai constaté que la calamité, le désastre, le désastre c'est le manque d'astres, c'est l'abolition des artes, la disparition des astres. Il n'y a plus de lumière et j'ai un sentiment très lourd qui consiste à me dire je n'ai rien à dire avec tous les murmures, toutes les pensées qu'on dit ça et là partout. En Corée comme à Jeanne-Douba, au Maroc comme en Afrique du Sud, aux Etats-Unis comme en Chine. Qu'est-ce qu'un philosophe pourrait dire de plus ou pourrait dépasser cet énorme bavardage, ce bavardage cosmique ? Maintenant que la question m'est posée, je dois trouver une réponse. Ma réponse est celle-ci. Il faudrait qu'on remette en question tout ce que nous sommes, toute cette anthropologie sur laquelle nous avons vécu allègrement, avec tous les maux, toutes les guerres, tous les ratages qu'on a eus et qu'on aurait pu éviter. A mon avis, la culture maintenant, comme une très grande urgence, fait en sorte que chacun de nous, chacun de ceux qui sont capables de penser, pas nécessairement des spécialistes, des gens simples, doivent remettre en question tout ce qui a été avant le corona. Parce que maintenant, tous les rapports, tous les soupçons, toutes les menaces sont devant nous. Et à mon avis, il est nécessaire d'en profiter, de profiter de cette période de rien, cette période d'attente, cette période de vide, cette période de vanité des décisions. Il faut en profiter pour remettre en question. Et nous, comme humains, et notre manière de saisir le monde, d'appliquer ce début de la Genèse, Dieu a créé l'homme et la femme, et il leur a dit, vous avez la domination sur les poissons dans la mer, sur les oiseaux dans les cieux, sur toute bête qui circule sur la terre. Il faudrait peut-être mettre en question cette mythologie du début de la Genèse, le début d'un livre monothéiste, parce que pour nous aussi, c'est six jours, l'homme est ennobli, etc. Il faudrait peut-être remettre en question ça, et dire que nous ne sommes rien par rapport à ce que le monde peut nous faire. Nous avons été capables de penser notre défi face à des, excusez-moi le terme, saloperies visibles, comme les cyclones, les tremblements de terre. Mais là, l'homme a montré à quel point il n'est rien. quand la nature se fâche d'une manière impertinente, érusée, et hors des capacités de l'humain. Ce virus, et tous les virus d'ailleurs, sont une leçon pour qu'on cesse de croire que nous dominons la nature. Nous ne la dominons pas. Souvent, et très souvent, c'est elle qui nous domine. Je trouve que c'est une urgence, d'abord, dans l'histoire immédiate politique. Je me rappelle, moi personnellement, en rigolant, le défunt président Béji Khaïd Sebsi m'a posé la question. Nous étions en train de deviser sur des poètes qu'il connaissait du temps de sa scolarité et moi que je connaissais aussi du temps de ma scolarité parce que je n'ai pas beaucoup de différence d'âge avec lui à l'époque. Et il m'a dit en plaisantant, qu'est-ce que vous feriez si je vous donne la culture ? Et je lui ai posé la question de l'urgence. J'ai répondu en posant une question. Il m'a dit qu'il y a une condition qui a été appliquée, pas loin de chez nous, en Espagne. En Espagne, dès que Franco, que je n'ai pas en odeur de sainteté, bien sûr, a pris le pouvoir, juste après la guerre civile, il a nommé vice-présidente, ministre d'État, une femme, ministre de la Culture. Vice-présidente, ministre d'État. Et il lui a donné les affaires religieuses, le culte, le tourisme, le patrimoine, et bien sûr, les spectacles, l'édition, le cinéma, etc., etc., comme tout ministre de la Culture qui se respectait. Et je lui ai dit, la seule condition, c'est celle-là. D'abord, on échappe à la question du budget. Nous aurons un budget de quatre ministères qui fonctionne en symbiose. Je vais, par exemple, promouvoir une campagne pour une tolérance religieuse. C'est de la culture. Je vais promouvoir un site qui va accueillir les touristes. C'est de la culture. Et je vais ordonner une fouille archéologique. C'est de la culture. Donc, l'urgence pour moi, maintenant, c'est un gros ministère de la culture. Et qui serait extrêmement proche de nos préoccupations. Toutes les préoccupations qui ne sont pas celles de l'équipement, les ponts et chaussées, qui ne seront pas celles des affaires étrangères. Quoique, il y a une tentacule qui peut aller jusqu'aux affaires étrangères dans le ministère de la culture, bien entendu, pour nous représenter et polir notre image à l'extérieur. Moi, je trouve qu'il est nécessaire, maintenant, de regrouper tout ce qui a attérêt à la culture dans un seul organisme. Un seul organisme pour promouvoir toute la culture avec un budget conséquent. La culture, c'est comment je me présente de la cellule la plus petite dans ma famille, scolariser mes enfants, les aider, etc., jusqu'à l'histoire. Qu'est-ce que je veux faire de ce pays ? Est-ce que je veux l'intégrer dans un ensemble maghrébin, ou arabe, ou islamique, ou méditerranéen, etc.? Et il y a une ligne continue qui fait qu'à partir de ma respiration première, dès que je suis né, jusqu'à ma mort, comment mourir ? Et le Corona nous a appris que la question de la mort est une question extrêmement importante, avec le refus d'inhumation de certains malades de Corona, etc., etc., qui a bouleversé la population sans pouvoir dire quoi que ce soit de cela. Donc, la culture est une urgence parce que c'est la respiration du monde, et donc ma propre respiration. Dans certains pays, jusqu'à un certain niveau de développement, oui, nous avons été privés de notre souveraineté pendant parfois un siècle, comme pour l'Algérie, plus d'un siècle. Pour nous, c'est 75 ans. Et si nous avons perdu notre souveraineté pendant un moment, le moment colonial, c'est que nous étions affaiblis avant. Le fameux mot répété par Bourguiba, si nous étions colonisés, c'est que nous étions colonisables. Donc, il y avait au moins trois, quatre siècles, au moins pour la Tunisie, depuis la chute des Hafsides, où la Tunisie était colonisable. Elle a été colonisée. Et donc, il y a un manque à gagner, il y a des trous à boucher, et c'est ce qui expliquerait, et ce qui nécessiterait un soutien de l'État, un soutien du contribuable. Nous oublions toujours que si nous demandons un soutien à la culture, une construction d'un théâtre par l'État, une promotion d'une équipe de musique philharmonique, ce n'est pas du tout de la poche de l'État. L'État n'a pas de poche. C'est nous, les contribuables, qui donnons de l'argent. Donc, il faudrait sensibiliser le citoyen que la culture, c'est sa respiration, à tous les niveaux de respiration, et concrètement, concrètement, ce n'est pas une métaphore. Il faudrait donc le sensibiliser pour qu'il accepte que, de sa poche, comme contribuable, et selon la loi, la culture soit soutenue jusqu'au moment, et là, j'arrive au bout de ma pensée, jusqu'au moment où la culture devient elle-même productrice de richesses. Et là, elle serait autonome et indépendante, et elle financerait même d'autres choses. Elle financerait des ponts et chaussées, peut-être. Peut-être, pourquoi pas. À mon avis, faire confiance aux créateurs. Faire confiance aux écrivains, faire confiance aux comédiens, à ceux qui s'occupent de la prospective culturelle. Qu'est-ce qu'il nous faut pour, dans dix ans, qu'est-ce qu'il nous faut pour avoir des avignons stables ? Qu'est-ce qu'il nous faut pour avoir des espaces cardins, plus tard, quand la culture sera autonome, elle sera elle-même supportée par les industrières, par les hommes riches, par les mécènes, etc., par les pinots, comme en France, par les cardins, etc. Il faudrait le sensibiliser pour dire qu'une bonne économie, un bon équipement, des bonnes routes ne seront pas possibles sans la culture. Moi, je dis toujours à mes enfants, à mes élèves aussi, si nous avons des autoroutes, des vols d'avions, le confort, ce qu'on appelle le confort de la modernité, c'est grâce à Emmanuel Kant. C'est grâce à ce tournant de l'histoire de l'humanité où nous avons posé la raison, la géométrie, dont parlait Platon en disant l'une d'entre-ici, c'est des géomètres, en la posant comme une nécessité de travail, comme un outil de travail important. Le public, dans certains pays où j'ai pu me rendre, où j'ai pu vivre aussi, où j'ai vécu, des pays développés, ce n'est pas nécessaire qu'on les nomme, le public, c'est l'âme d'un projet culturel national. C'est sans public, sans la sensibilité du public qui tient absolument à téléphoner, à réserver sa place, à accompagner des amis ou des enfants ou des parents sans cela, une culture ne peut pas se construire. Le public est peut-être les deux tiers d'une réussite d'une politique culturelle. La culture appartient à ceux qui ne sont pas encore nés, à ceux qui vont venir. La culture, c'est toujours un testament sans cesse recommencé. C'est un leg. C'est ce qu'on appelle un leg, en anglais, legacy. Et il faudrait savoir, un peu comme dans une leçon de lecture que nous avons eu enfant, celui qui passait devant un champ, il a trouvé une très vieille personne, un vieillard, en train de planter des chaînes. Il lui a dit, mais vous avez une année à vivre encore, deux années, allez, cinq, si on va exagérer, vous avez 95 ans, à qui vous allez planter ça ? Et il lui a dit, c'est une leçon de lecture en arabe, ils ont planté et nous avons profité, nous plantons et ils profiteront. Et c'est ce mot-là qui nous a marqués. Moi, personnellement, ça m'a marqué. Il faudrait que la culture soit toujours un testament pour l'avenir. La culture appartient à, comme dit Sheikh Imam, donc Ahmed Fouad Najm dans une de ses chansons que nous avons répétées, afin que Salma naisse. Je fais de la culture, je fais de la poésie, je fais du théâtre pour hâter l'enfantement de Salma. Je suis chaque fois triste et au bord des pleurs quand on voit des gens qui trafiquent avec des pièces extraordinaires, que nous avons eu le tort de ne pas étudier, de ne pas classer, de ne pas placer dans leur contexte historique. Vous savez, moi, à l'Ouslatia, du côté de Kerouan, quand j'enseignais à Kerouan, je faisais une balade en pleine nature et j'ai trouvé un dessin rupestre dans la rue, dans le plein air, un dessin rupestre. Il y avait des espèces d'iguines dessinées et bon, j'en ai parlé aux responsables, je ne sais pas ce qu'ils en ont fait. Et sans parler de cette œuvre qu'on a volée du musée du Bardot et qu'on a retrouvée, paraît-il, heureusement, il y a une tristesse énorme à voir du côté de Gendouba, du côté de la frontière algéro-tunisienne, des trésors extraordinaires qui échappent et à l'État et au contrôle de l'État et qui échappent aussi à l'histoire de mes enfants. L'art appartient, à mon avis, d'abord à celui qu'il a créé et ça dépend, il appartient aussi au marché. C'est un produit. Il y a une très belle histoire que j'aimerais très succinctement répéter. Le grand Ammar Farhad, quand il vivait comme nous tous sous le colonialisme, a eu peur d'une visite de deux fonctionnaires français en tranche-côte, les blonds et qui paraissaient tout à fait européens. il a eu peur, il pensait que c'était parce qu'il a fait un acte nationaliste ou patriotique ou anticolonialiste. Et les deux étaient venus pour lui acheter des œuvres. Parce que, à l'époque de Haute-Cloque, un des derniers résidents représentants du protectorat français, voulait s'approcher un peu de la population, s'approcher un peu des indigènes comme ils disent. Et Ammar Farhad, c'est Zubair Turki, Dieu et son âme qui le racontent, les deux d'ailleurs nous ont quittés, il a eu peur, il balbutiait, qu'est-ce que vous voulez, etc. Et on a dit, est-ce que vous êtes peintre ? Il a dit, oui, je suis peintre. Est-ce qu'on peut voir ? Oui, oui. Et ils ont mis deux œuvres de côté pour les négocier avec lui. Et ils lui ont dit, il lui parlait peu le français, combien vous les vendez ? Et il a dit 100 000. À l'époque, 100 000 francs français, 100 000 millimes, c'est-à-dire 100 dinars à peu près maintenant. Et les deux, d'une seule voix, lui ont dit comment ? Il a dit 30. Parce qu'il a eu peur que 100 000 soient irrespectueux par rapport à l'autorité coloniale. Donc, il a baissé de 70 000 francs. Donc, la question est une question de souk, une question de surenchère. Et l'artiste ne peut que pâtir de cela. Vous savez, Modigliani a vendu ses œuvres dans les cafés et les gens les refusaient. Et il voulait manger en vendant et ses dessins et ses tableaux. Maintenant, Modigliani, ça se vend, je n'ai pas besoin de le dire, d'une valeur inestimable. Et beaucoup d'autres peintres, beaucoup d'autres peintres ont vécu dans la misère la plus absolue. Maintenant, leurs œuvres se vendent à des millions et des millions d'euros. Donc, le maillon faible de cette question de l'appartenance de l'œuvre, de l'appartenance de l'œuvre d'art, le maillon faible, c'est l'artiste lui-même. Et donc, il faudrait peut-être cesser de le prendre pour le canal sauvage. C'est quelqu'un qui doit avoir son rôle, qu'on doit guider pour que son œuvre soit prise en considération, qu'elle soit grâce aux critiques, grâce au public, grâce à une symbiose entre les deux, le public et les critiques et la pensée en général. Il doit reprendre sa place. Et, en fin de compte, une œuvre d'art lui appartient en premier lieu. Finalement, tout cela pose la question essentielle de l'éducation à la culture. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Une des matières dont je regrette l'absence dans les écoles, c'est l'éducation sur la valeur d'une œuvre d'art. Qu'est-ce qu'une œuvre d'art ? Pourquoi une œuvre d'art est unique et donc elle est indispensable ? Elle est unique comme votre maman, votre frère, votre amante ou votre amant n'est-ce qu'une œuvre d'art ? rien ne commande plus le soin que ce qui est unique. Et une œuvre d'art est unique. Une œuvre de culture est unique. Il faudrait la garder dans ce sens. On m'a commandé, on m'a commandé, pas commandé, mais j'ai poussé un peu à cette commande une instance culturelle ici de faire mon abécédaire. Une centaine de mots que je traite en français, que je traite en demi-page, peut-être une ligne, peut-être deux pages ou deux pages et demie. J'ai choisi des mots qui m'ont marqué et qui sont pour la plupart soit extrêmement problématiques, par exemple le babel, le vocable le babel, ou parce qu'ils sont jolis, qu'ils allident. Je trouve que le mot en dehors de tout, il est joli, surtout qu'il vient d'un mot grec qui signifie or, kruzos. Kruzos, c'est or. Et je suis en train de me bagarrer avec les rapports de ce mot-là avec ma langue d'origine, l'arabe, ma langue initiale, ma langue maternelle, l'arabe. Et j'ai trouvé que, par exemple, nature, que je traitais hier, venait d'un mot latin, nashi, être né. Or, nashi, en arabe, nashi, c'est être né aussi. Et c'est tout simplement un hasard. Il ne faudrait pas entrer dans des délires étymologiques et des délires de correspondance entre les langues. C'est vraiment un hasard que nashi, ou un nashi, en arabe, ceux qui connaissent l'arabe savent que nushu, c'est la naissance, c'est le développement, ou nasha, ou c'est naître, tout simplement, naître au sens le plus global du terme. L'arbre naît de cette manière, yansha, comme l'enfant, comme la turbulence d'un cyclone, etc. Et je trouve que nous n'avons plus cette complicité avec les mots. J'essaierai dans cet abécédère qui va apparaître bientôt pour l'année de la francophonie, si le confinement le permet, c'est montrer à quel point la complicité avec les mots, c'est une pratique que nous avons hélas oubliée. Et pour compléter, est-ce que vous auriez encore quelques projets en cours ? Je termine Al-Mutanabbi traduit en français. C'est très bizarre, on a traduit tous les grands poètes, Chauqui Shabbi, Badr-Sheikh et Seyyèb, tous. Darwish, bien sûr, Mahmoud Darwish, ancien et moderne. On a traduit les sept hôtes primées de la Mecque, le Mo'allakat. Mais on a laissé tomber Al-Mutanabbi qui est certainement le plus grand. Ceux qui m'entendent, ceux qui m'écoutent, savent très bien qu'au moins, sans le savoir souvent, des gens connaissent une dizaine de vers passés pour proverbes de le Mo'allakat. Par exemple, les navires, les vents, les vents ne suivent pas l'humeur de celui qui est sur le navire. Tajriria hobimala tajtahissoufunu C'est quelqu'un qui le dit parfois en sachant que c'est peut-être un proverbe. Mais Mutanabbi a été négligé parce qu'il est très difficile. Il a un rap très dur et surtout, surtout, une circonvolution de la phrase qui est souvent très difficile à traduire. Je suis en train de terminer la traduction pour quelques semaines, quelques semaines. La seule chose que je dois dire c'est que le Tunisien, le Tunisien, c'est-à-dire mon concitoyen, mon compatriote, doit revoir son rapport avec la parole et avec ce que parler veut dire. Le Tunisien a perdu ça. Moi, je déteste des formules comme Des formules qui aident à ce que la parole reste vaine. Elle n'aboutit pas grâce à des formules. Par exemple, il y a des formules qui, lorsque j'ai les critiques, on va peut-être dire que je suis un mécréant. Par exemple, Inch'Allah Ya Rabbi. Il faut le dire, c'est un truc très important, il faut le dire dans un contexte où on y croit, pas comme une formule, comme une virgule qu'on met n'importe où. Allah Ya Rahmou, par exemple, quand on parle de quelqu'un, d'une figure nationale morte ou d'un écrivain ou d'un peintre ou d'un... On dit automatiquement une nécessité Allah Ya Rahmou. Non, Allah Ya Rahmou, il faudrait qu'on s'arrête pour dire cela d'une manière convaincue, pas comme une ponctuation automatique du langage. Moi, je trouve qu'en général, même ceux que j'estime énormément ont perdu l'usage de la parole constructive, la parole qui arrive, la parole qui a un impact réel. Et donc, lorsqu'on écoute un débat entre deux personnes ou le discours de quelqu'un, on sort avec de la vanité. On se dit mais qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il m'a apporté ? Et on se rend compte qu'il n'a apporté rien du tout. Il faudrait que les gens apprennent à parler. Ils ont perdu l'usage de la parole, les Tunisiens. Et je le dis aussi secs. Merci. Sous-titrage FR ?